C'est Ernstheim des Savernes. Pour administrer les presque 600 habitants, on retrouve Alfred Ingweiler. Bonjour Alfred Ingweiler. Oui, bonjour Moëlle, bonjour à toutes et à tous. C'est un village quand même, mais il n'est pas endormi puisqu'il y a 12 associations avec des bénévoles engagés. Une commission municipale des fêtes qui est très dynamique et ce qui fait qu'à Ernstheim, il se passe toujours quelque chose. Il va s'en passer des choses et notamment le 3 juillet, ça va être une date importante pour la commune. Effectivement, le 3 juillet est une date importante, non seulement pour la commune, mais aussi pour la SNCF, puisque la SNCF va inaugurer la ligne LGV, dite donc la ligne Strasbourg-Paris. Et il faut savoir que cette ligne traverse les Vosges par un tunnel qui se trouve à Ernstheim. Et donc, journée historique pour la SNCF, pour ses clients, mais aussi pour notre commune. Et on tient absolument à marquer le coup. Et ainsi, nous travaillons avec les associations locales et le cercle ferroviaire de la Licorne à Saverne sur un programme d'animation qui se dérouleront donc au-dessus du tunnel durant la journée du 3 juillet. À Strasbourg, la ligne est à grande vitesse. Et les premiers passagers entreront vers 8h30. Une heure miquée, une heure cinquante à venir de Paris. C'est 30 minutes de moins qu'avant. Alors la LGVS européenne passe par le double tunnel du col de Saverne, tout près d'Ernolsheim-les-Savernes et de ses 600 habitants. Même si le lancement commercial de la ligne n'a pas donné lieu à une grande fête, l'Alsheim-les-Savernes ont voulu tout de même saluer l'événement toute la journée à la sortie du tunnel. Moi, je n'étais pas trop contre, puisque je ne suis pas contre le progrès. Mais ce que j'ai combattu à l'époque où on avait fait une manifestation, c'était la manifeste. C'est quand même un ouvrage d'art qui est conséquent. Un ouvrage d'art, j'allais dire, sur notre commune, sur le banc communal, même s'il y a 15 ans, la majorité des personnes étaient opposées. Puisque la commune a perdu 17 hectares dans l'opération, mais quand on grimpe au-dessus de ce double tunnel, il n'y a pas de doute, on a vraiment une belle vue. Si vous avez des bons yeux, on peut voir jusqu'à Strasbourg, mais là, il faut avoir des bons yeux. Sur cette place, il y a deux bancs arrondis fabriqués en pierre de gré des Vosges. Alfred Ingweiler, le maire d'Ernolsheim-les-Savernes, s'imagine déjà cet endroit avec un beau ciel bleu. Il y en a qui comptent les moutons, là, on peut compter les trains, on va peut-être aussi s'endormir. Les TGV y passeront à 320 km heure, mais ça ne dérange pas Michel, un habitant du village. Non, non, ça va, c'est pas trop bruyant. Bien sûr, quand on vient de Strasbourg, la voie monte, donc l'objet est de donner un peu plus de puissance. Les moteurs font plus de bruit que dans l'autre sens, ça c'est clair. La journée sera rythmée par les trains qui vont passer par les TGV, puisque, en principe, si nos calculs sont bons, le premier devrait passer vers 8h10, il viendra de Paris. Donc, on connaît l'heure d'arriver à Strasbourg, ça nous permet de calculer l'heure de passage ici. On a calculé, il y en aura 28 allers-retours sur l'ensemble de la ville. Oui. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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